Musique Avant de commencer ce vlog, je voulais juste vous rappeler qu'il y a aussi des vidéos qui sortent une fois par semaine tous les samedis à 10h sur ma chaîne principale. Là je viens de sortir une vidéo qui s'appelle tu préfères, je réponds à vos dilemmes que vous pouvez poser sur Instagram, que ce soit des dilemmes un peu sérieux ou des dilemmes un peu moins sérieux. Il y a eu un très très gros travail sur le montage, en tout cas nous on a beaucoup rigolé. J'espère que cette vidéo vous plaira, si vous n'avez pas assez de vidéos ensuite des vlogs, n'oubliez pas d'aller checker les vidéos sur ma chaîne principale et je passe pas mal de temps dans les commentaires également. Voilà, le lien est dans ma barre d'infos, je fais plein de bisous et je vous laisse kiffer le vlog. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le vlog mars numéro 27. Aujourd'hui on est vendredi, dernier jour de cette semaine qui malgré tout a quand même été chargé en termes de travail pour ma part. Donc je vais vous faire un petit récap de ce que j'ai fait ce matin, j'ai d'abord commencé par faire mon montage. Musique Une fois que c'était fait, j'ai directement fait mon sport ce matin parce que aujourd'hui, pour être honnête avec vous, je suis pas dans un très bon mood, je suis un peu triste en fait, je suis triste et je sais pas pourquoi. Je suis juste triste et je suis fatiguée donc voilà, c'est le genre de jour où il y a rien qui va, où tu te sens pas bien, où tu t'aimerais juste... Voilà, ça reflète bien, j'ai mis ma capuche aujourd'hui, ça veut bien dire ce que ça veut dire, j'ai pas envie de m'engarder dans un miroir, je me sens pas au top de ma vie. Et donc du coup ce matin, pour me mettre un peu de bonne humeur et surtout pour avoir l'impression de ne pas rien faire, c'était donc la séance de Sissi, Hit Cardio. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et là, je viens de terminer de faire un peu de dessin rapidement et puis de réorganiser un peu quelques petites choses puisque là je vais suivre, enfin en fait je vais continuer la suite de mon protocole de naturopathie. Et donc en fait ça change tous les 2-3 mois, donc là je viens de recevoir le nouveau mail de mon naturopathe avec le nouveau protocole et les nouvelles choses à mettre en place, que ce soit en termes d'alimentation ou en termes de compléments alimentaires. Donc là du coup je viens de réécrire tout mon protocole parce que comme c'est par mail, j'ai pas envie d'avoir à regarder mes mails H24 pour savoir ce qu'il y a dans mon protocole. Et donc je m'écris tout, je vais pas vous montrer, ça sert à rien, mais j'écris genre sur un protocole, voilà tout ce qu'il y a à faire et je le mets devant mon bureau ou dans ma cuisine ou des choses comme ça. Moi ça m'aide à visualiser et je sais ce que je dois faire, etc. D'ailleurs je pense que je vais me faire encore une fiche comme ça pour ma nouvelle routine du visage là que j'ai envie de mettre en place, que je vais mettre dans ma salle de bain. Finalement j'ai pas mal avancé sur ma to-do list du jour, donc j'ai fait mon sport, j'ai fait mon montage, j'ai déjà préparé mon post Instagram pour ce soir, je sais déjà ce que je vais poster donc c'est cool. J'ai envoyé deux mails hyper importants. Donc là les choses que j'aimerais encore faire aujourd'hui c'est faire un peu de méditation pendant 5-10 minutes, là je pense que ça me ferait du bien parce qu'aujourd'hui je suis vraiment pas comme je vous le disais dans un très très bon mood. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà ce que j'ai préparé en riz à midi, riz, brocoli, dinde, sauce cacahuètes. Et moi j'ai fait pâtes de pois chiches, thon et asperger. Pas les mêmes assiettes mais ma foi, ça a l'air très très bon. Oh là là, on sent que c'est le printemps. Non pas pardon, mais ici. Qu'est-ce qu'il y a Jelly ? Toi c'est ton tour après. C'est ton tour après. Fais pas la maligne. Sinon j'ai celle-là et ça c'est trop bien. C'est comme les étris pour les chevaux, c'est pareil, sauf qu'en fait c'est en silicone. Et donc en fait, là vous la voyez pas parce qu'elle se laisse pas faire mais c'est tout doux. Et ça va juste venir attraper les poils qui ont en surface. Du coup ça évite les petits poils qui volent et tout. Alors si vous aimez les animaux mais que vous aimez pas les poils, faites bien attention à la race de chien que vous prenez parce qu'on a tendance à croire que parce que c'est un petit chien, elle perd pas de poils. mais en fait les carlin ont les poils longs et ils en ont beaucoup. C'est des chiens qui perdent énormément leurs poils. Donc si vous aimez le noir par exemple, comme moi, il faut avoir des roulettes à la maison ou des trucs pour enlever les poils parce que c'est un peu vénère. Elle est au bout de sa vie, je pense qu'elle en a trop mort. Julie regarde, regarde ça, regarde, j'en ai partout. Je me suis un peu écartée du vlog ces trois dernières heures, je suis désolée, en fait je vais vous expliquer. Vous avez été tellement nombreux ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois à me demander en commentaire sous mes vidéos de ma chaîne principale ou de ma chaîne de vlog de vous parler un petit peu plus de ma passion pour les jeux vidéo et de vous faire en fait des lives sur Twitch. Vous avez été tellement nombreux à me demander mais genre j'ai pas compris pourquoi parce que pour le coup c'est vrai que je joue depuis longtemps mais j'ai jamais osé faire des lives parce que je me suis toujours dit que ça intéresserait personne mis à part moi. Et en fait j'ai l'impression que ça vous plairait et que ça vous ferait plaisir surtout en ce temps de confinement où il commence vraiment, où le temps commence à passer doucement. Donc du coup en fait je me suis un peu renseignée et j'ai un peu checké comment tout ça fonctionnait. Donc ces trois dernières heures, j'ai regardé plein de vidéos sur Twitch, j'ai regardé un peu comment ça fonctionnait et tout puisque en fait j'aime bien apprendre des nouvelles choses, c'est un peu le truc que j'aime faire. Et là je viens de passer les trois dernières heures à faire ça et je me rends compte que là je sais absolument comment faire, je sais comment streamer, je sais comment tout fonctionne. C'est juste que là j'ai deux ordi ouverts, faudrait que je trouve une solution mais en tout cas ça fonctionne. Je vais vous montrer, c'est assez drôle. Enfin genre moi j'ai jamais fait ça et je trouve ça vraiment stylé. Je voulais voir si ça fonctionnait, ça fonctionne, j'ai réussi à le faire fonctionner. Et maintenant il y a plus qu'à voir si un jour je ferai des streams ou pas. Dites moi dans les commentaires si ça vous intéresse ou alors pas du tout. Ça m'intéresse de savoir mais c'est vrai que là je commence à me faire chier pendant le confinement. Je sens que là les jours où je vais plus vloguer tous les jours, je vais m'ennuyer. Donc je me dis pourquoi pas faire des live sur Twitch. Voilà ! Bon bah écoutez du coup la journée est bien passée, j'ai l'impression d'avoir perdu un peu ma journée alors que pas tant que ça j'ai quand même bossé. Mais j'avoue que là j'ai un peu envie de ralentir le rythme. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ecoutez je vais en profiter pour arrêter le vlog maintenant parce que j'ai encore beaucoup à faire ce soir concernant la maison. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, je deviens depuis le début du confinement de plus en plus maniaque. Ça devient un problème parce que j'ai l'impression que ça tourne un peu à l'obsession en ce moment, c'est un peu compliqué. Et là je voudrais juste essayer de ranger complètement la maison, surtout que je suis en train de faire la cuisine et tout, donc il y en a partout. Voilà, écoutez je vous fais à toutes et à tous plein de très très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici comme d'habitude. Allez voir mes deux derniers vlogs en cliquant là et en cliquant là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog Mars. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501